Elle est douée, elle est là, de parler devant tous les élèves du collège. Comme elle l'a fait, je n'en serais pas capable. Il fallait bien ça pour comprendre, vous savez, cette histoire du gaspillage alimentaire. Ah oui, c'est incroyable, je ne pensais pas qu'on gaspillait autant. Moi non plus, un tiers des aliments produits sur la planète sont jetés ou perdus. Et elle va sur cinq de l'autre collège, sans même parler du vin. En 2007, ils jetaient 1200 morceaux de pain par mois. Avec nous, ça a changé. J'ai la gale, je vais prendre trois pains. Tiens, trois pains ? Mais c'est beaucoup trop. J'ai l'habitude de prendre trois pains. Et puis, il faut que je prenne des pains, on a ce pain cet après-midi. Mange d'abord ce qu'il y a dans ton assiette au lieu de te bourrer de pain. Ok, mais je te parie que j'aurai encore faim. Comme le disait Léa, mieux vaut prendre un pain et se resservir, plutôt que de prendre trop et de gaspiller. Ces scènes ont été tournées par des acteurs et les discussions ont rédigé en amont. En revanche, il y a un enjeu bien réel, celui du gaspillage alimentaire. Cette semaine, comme les suivantes, ce gâchimètre doit rester vide. Notre collège et l'anétaire comptent sur vous.